Jusim, auprès de toute presse, pourtant, que nous prenons tant d'années, nous devons finir que le CSP n'en a beaucoup plus de bonheur, pour que nous n'étions capables de parler avec la presse. Nous soutenons l'ongle CSP. Mais nous disons que la préoccupation du gouvernement, c'est que tout le monde n'en paye, n'en paye, n'en s'écoute. Il y a un principe qui est bien important pour nos gouvernements, pour nos priorités de nos gouvernements, c'est que c'est de rétablir la sécurité. Les situations, j'en ai là, sont situations qui préoccupent. Les préoccupants, c'est tout ça, nous réunions ici, et nous prenons un certain nombre de décisions pour que nous ne nous retrouvions plus en sécurité à l'intérieur du pays. Sécurité, c'est pour un bagaille qui évolue de façon statique, c'est-à-dire que tout le bagaille allait bien. Pendant un certain temps, nous tenions un sentiment que le bagaille devrait aller bien, le bagaille va aller un peu moins bien. Et c'est peut-être ça, nous devons passer le chef de la police, sans la parole, pour que l'Ika, nous, deux, trois mots. C'est une opportunité. C'est une opportunité que j'avais maintenant, en tant que BGBNH, je vais dire deux mots sur la situation d'insécurité qui a fait la population peur. M'a dit tout simplement, BG, qui voulait faire la loi, il faut que l'on ait déjà cédé, on la loi, vous voyez, quelle que soit l'activité que ABC fait pour faire mon père, on l'abolise dans ses protégés et servir, on l'abolise à ses prêtes, tout dispositions pour que les bandiers soient retrouvés en côté de la prison. La police a identifié tout côté bandiers en bas de problème et la police a pas chambouké pour qu'on traqué, empêché pour qu'on s'y met la pérèse dans la population. C'est ça qui fait. Dernièrement, valuté dernier, nous avons démonté une opération pour détraquer, bandier, cracher du feu depuis quelque temps qui a terrorisé la population. M'a dit nous, cracher du feu, spécifiquement, tout est pour nous, cinq policiers attaquer quatre commissariats. depuis deux mois, l'abolise a collecté information, monté filature qui fait que bandier, que les Malinois, il est bleu. Et c'est Chemessard qui tracé tout le monde, qui a fait un peu. Tout le monde, qui a fait la loi, l'abolise a brisé. l'abolise a petit population, l'île a, hier soir, toute nuit, jeudi, toute journée, demain, toute semaine, il reste à l'été, bandier, nous sous nous. L'abolise a cherché, l'abolise a brisé, l'abolise a brisé, mais tout, l'abolise a besoin, appuie population. Appuie population sa, qui veu à l'travail. Pou ti mou nan l'école, bou chède, nan l'école, l'école l'a ouri. Pou ti machède, yon leve, à l'égage ou nan l'a ouri. Nous sommes au pays qui yon difficulté déjà, donc bandier, par k'ap tout temps, ap un n'y en santé, ap baï boublem. L'abolise a vèk tout, fosse pou li gèye, à collecter l'information avec l'appui de la population, d'un après l'autre. Vous pouvez tout en même temps. Bon, si vous avez une réponse que la police a supposée par vous. Merci. 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 Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, monsieur Jean-Jean Desaucustes, travail pour Radio-Télévision Métropole. Monsieur le directeur général, à vous particulièrement ma question, de proposer d'actions, de mesures que la direction générale de la police a fait pour traquer bandit. Donc, il y a quelques temps, des kidnappeurs ont été annoncés au trêve de deux mois et ils reprennent le kidnappement comme s'ils ne devaient rien d'étendre. Donc, à côté de toute action s'il y a eu contre les bandits qui peut être prononcée en pleine rue, qu'est-ce que le gouvernement, notamment la direction générale de la police nationale d'Haïti, les voient pour pouvoir couper également les kidnappeurs qui empêchent le monde d'accueil à l'occupation ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite que le gouvernement a toujours appliqué pour détruire les familles, pour terroriser les familles. Ceux-là, c'est-à-dire que le gouvernement a été annoncée en forme de violences. Et nous avons continué à faire ça, nous avons continué à demander des CPJs qui sont des policiers qui ont 25 ans de la Fédération Rézard. C'est-à-dire que le gouvernement a été annoncée en tant qu'il y a eu de la Fédération Rézard. Nous avons une cellule condamnée en tant qu'il y a eu de la Fédération Rézard. Bonsoir, moi c'est Moïse Jean, qui travaille pour Radio Kingdom FM. Hier soir, il y a une information qui t'a fait connaître. Il y a eu de ma 43, il y a eu de la fusillade, il y a eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard. Il y a eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard. Il y a eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard. Nous avons une police qui est engagée. Avec moi, nous avons eu de la Fédération Rézard, c'est 25 ans, 25 ans, 26 ans d'expérience que nous avons eu de la Fédération Rézard. Nous avons eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard. Nous avons eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard. Nous avons eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard, il y a eu de la Fédération Rézard. ils ont leur objectif mais l'objectif de la police c'est stopper pour peur pour la police c'est pas qu'à peur il faut un travail avec la population pour que la peur change de camp c'est bandier qui est pour peur il m'a pas dit on bandit durée de vie on bandit il va dépasser 2-3 ans je vais te filmer je vais te faire tout monsieur c'est pas qu'il y a des audios nous va le jouer monsieur tout ça a passé déjà c'est sans poumètre notre chef de police c'est tout le travail et ça m'a fait merci